Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel de Solpédine consacré aux fonctions minimum si ensemble et maximum si ensemble. Comme d'habitude, vous retrouverez les timecodes avec les différents chapitres dans la description de cette vidéo ou bien directement dans la timeline. Avant de démarrer, j'aimerais qu'on revienne sur trois points importants. Le premier, c'est que les fonctions minimum si ensemble et maximum si ensemble font la même chose que les fonctions minimum et maximum, mais avec une notion de condition en plus. Ce sont donc des fonctions minimum et maximum conditionnelles. La deuxième chose, c'est qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo trois manières différentes d'écrire les critères, ce qui va nous permettre en fait de faire ces conditions dont je viens de parler. La troisième chose que j'aimerais ajouter avant de démarrer, c'est que toutes ces fonctions qui terminent par point si, point ans dans Excel ont toute une syntaxe très proche. Donc si vous en connaissez déjà d'autres, tels que nombre si ensemble, somme si ensemble, moyenne si ensemble qu'on a pu aborder dans d'autres vidéos, eh bien vous ne devrez pas être trop dépaysé. Si vous n'en n'avez jamais vu aucune, eh bien c'est l'occasion de découvrir un petit peu la syntaxe de ces fonctions. Alors minimum si ensemble et maximum si ensemble, en théorie, comment ça marche ? On va commencer par faire ces fonctions avec un seul critère et puis après on verra comment est-ce qu'on peut rajouter plein de critères de comparaison. Pour cela, on va partir d'une liste d'appartements fictifs qui se trouvent soit à Paris, soit à Lyon et dont voilà la superficie 23 mètres carrés, 45, 56 et 78. Et du coup, on aimerait savoir quel est le plus petit logement de la liste. Si on fait une fonction minimum simple, on n'aura qu'un seul élément à sélectionner, il s'agit de la liste des superficies. On la prend, ce sera notre plage de minimum et on va demander à Excel quelle est la plus petite valeur là-dedans. Mais nous, on aimerait rajouter une notion de condition, à savoir quel est le plus petit logement qui se trouve dans la ville de Lyon en l'occurrence. Et donc pour ça, on va être obligé de sélectionner également la première colonne qui contient le nom de la ville dans laquelle se trouve notre logement. Cette plage va s'appeler la plage critère 1. Si vous voulez éviter toute galère, il est très important de retenir ici que lorsque vous faites ces fonctions maximum si ensemble, minimum si ensemble, d'ailleurs d'une manière générale, c'est vrai pour toutes les fonctions dont le nom se termine par point si, point ensemble, eh bien les plages de ces différentes fonctions doivent faire la même taille. Donc là, par exemple, le paramètre qui s'appelle plage minimum et le paramètre qui s'appelle plage critère doivent avoir la même taille. Ça veut dire soit le même nombre de lignes, soit le même nombre de colonnes. Si vous ne faites pas ça, vous aurez un message d'erreur de type dièse valeur. Donc lorsqu'on va écrire notre fonction minimum si ensemble, on va donc dire à Excel va regarder dans les superficies et trouve moi la superficie minimale. Et on va dire à Excel également de respecter une autre condition, à savoir le logement dont on aimerait connaître la plus petite superficie doit se trouver à Lyon. En l'occurrence, avoir le critère Lyon dans la plage critère qui est le nom des villes. Et donc si on écrit ça correctement dans Excel, ça va donner quelque chose de ce genre là. On va écrire égal mine, point 6, point 11, ouvrir une parenthèse. On va sélectionner cette plage minimum qui contient l'ensemble des éléments dont on aimerait connaître le plus petit. Puis on va sélectionner notre plage de critère 1 qui est en fait une plage de cellules de la même taille que la plage minimum et qui elle va contenir un critère sur lequel on aimerait faire le focus. Et enfin, on va dire à Excel quel est ce critère qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est que dans la plage critère 1, il écrit Lyon. Donc si on écrit ça comme ça, Excel va nous renvoyer la valeur 45. Effectivement, sur les deux logements qui se trouvent à Lyon dans notre tableau, on en a un de 45 mètres carrés et un de 56 mètres carrés. Le plus petit fait bien 45 mètres carrés. Donc ça, c'est pour la fonction minimum si ensemble avec un seul critère. Admettons maintenant qu'on souhaiterait rajouter un deuxième critère histoire de raffiner un petit peu notre recherche. On va repartir pour cela de la fonction là où on l'avait laissé et on va racheter une condition supplémentaire qui est que non seulement le logement doit se trouver à Lyon, mais il doit également faire plus de 50 mètres carrés. Alors il se trouve que notre exemple est un peu simpliste parce que dans notre cas, il n'y en a qu'un seul en fait. Donc le plus petit et le plus grand logement de plus de 50 mètres carrés à Lyon, ce sera celui de 56 mètres carrés. Il se trouve que notre deuxième critère, être supérieur à 50 mètres carrés, eh bien c'est un critère qui porte sur la superficie. Donc du coup, on va re-sélectionner cette colonne qui contient les superficies de nos logements en guise de plage de critère numéro 2. Et après, on va spécifier en termes de second critère qu'il faut que le nombre soit supérieur, strictement supérieur, en l'occurrence à 50. On va également reprendre l'écriture de la fonction minimum si ensemble là où on l'avait laissé. Et donc, au lieu de mettre une parenthèse à la fin, on va la virer, on va racheter un point virgule et puis on va spécifier à Excel notre plage de critère 2 qui est en fait la même chose que la plage de minimum, donc le premier paramètre qu'on avait saisi. Et pour finir, on va rajouter notre critère, à savoir, entre guillemets, strictement supérieur à 50. Donc si on écrit ça correctement dans Excel, eh bien le logiciel va nous renvoyer la valeur 56. Avant de passer à la pratique, j'aimerais attirer votre attention sur la manière dont j'ai écrit le critère 2. Vous avez vu que pour le critère 1, j'ai écrit entre guillemets lion, c'est du texte. Pour le critère 2, vous remarquerez que j'ai fait une comparaison, j'ai dit à Excel supérieur à quelque chose, et j'ai mis le symbole de comparaison, supérieur à, et le nombre, 50, entre des guillemets. C'est donc une deuxième manière de rédiger des critères dans ces fonctions minimum si ensemble et maximum si ensemble. Mais il existe une troisième manière de procéder. Imaginez qu'en fait, je ne veuille pas écrire 50 en dur dans la fonction. Imaginez qu'en fait, j'aimerais pouvoir faire en sorte que ce 50, je puisse le changer à ma guise, sans avoir à remettre les mains dans la fonction et la modifier manuellement. Bien fait, ce que je pourrais faire, c'est écrire 50 dans une autre cellule, par exemple une cellule de début de fichier, A1, dans mon exemple, et du coup modifier un tout petit peu ma manière d'écrire le critère 2. Cela va donner la chose suivante. Si dans ma cellule A1, j'écris la valeur 50, donc qui est la valeur minimale de superficie que j'aimerais avoir pour mon logement fictif, eh bien vous voyez que mon critère 2, je vais le réécrire. En fait, entre guillemets, je vais garder uniquement le symbole de comparaison, à savoir supérieur à, puis je vais racheter un symbole esperluette, et ensuite je vais donner à Excel la référence de la cellule dans laquelle se trouve le nombre qui va me faire office de comparaison. Alors, si ce n'est pas très clair, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus dans le cas pratique que l'on va maintenant voir. Dans le fichier Excel qui est à l'écran, vous pouvez voir l'un de nos cas pratiques de formation, dans lequel se trouve en fait une liste de logements, un petit peu comme ce que je vous ai montré, mais c'est une liste un peu plus conséquente. Et pour tous ces logements, on va retrouver différentes informations, notamment le code postal dans lequel le bien immobilier se trouve, son département, sa superficie, le nombre de pièces, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on aimerait se balader un petit peu dans ce fichier, et grâce aux fonctions minimum si ensemble et maximum si ensemble, on aimerait pouvoir savoir dans ce portefeuille immobilier, eh bien, quelle est la plus petite superficie de logement, ou bien la plus grande superficie de logement, selon un certain nombre de critères. Par exemple, sa localisation géographique, le département, ou bien en fonction du nombre de pièces. Alors, pour faire cela, j'ai préparé quelques cellules à la fin. On retrouvera ici une première cellule que j'ai préparée pour écrire la fonction minimum si ensemble, une seconde cellule pour la fonction maximum si ensemble, et j'ai également préparé des cellules dans lesquelles je vais pouvoir écrire quels sont mes critères. Alors, on va commencer très simple, et on va juste faire des fonctions minimum et maximum. Je vais donc écrire égal min, et je vais dire à Excel, viens regarder dans cette colonne-là, la colonne F, va me chercher la plus petite superficie que tu trouves dans ce tableau. Alors, il se trouve que mes données ont été mises sous forme de tableau, donc en fait, on n'aura pas les références au nom des cellules, à savoir F13 à F80. En fait, ça va être remplacé par sa tableau de données, c'est le nom de mon tableau qui se trouve ici, et entrecrochet superficie, c'est le nom de la colonne. Effectivement, je sélectionnais les superficies qui se trouvent dans la colonne du même nom, superficie. Donc, ça va rendre nos formules un tout petit peu plus lisibles. Donc, si je dis à Excel ça, il me dit que la plus petite superficie de logement qui se trouve dans ce tableau, c'est 58 m². Alors, ça, c'est quelque chose que je peux vérifier très facilement. Si je vais cliquer dans les boutons de filtre, effectivement, vous voyez que tout est trié du plus petit au plus grand, et on voit bien que le plus petit nombre, c'est 58. D'ailleurs, je peux également profiter pour vérifier dès maintenant. A priori, si j'écris bien ma fonction maximum, je devrais trouver 167. On va donc se rendre ici, écrire max, reprendre toute notre colonne. On a bien un tableau de données entrecrochet superficie. Je ferme la parenthèse et j'ai bien 167 m². Bon, alors maintenant, j'aimerais connaître la plus petite superficie de logement qui se trouve dans mon tableau, et je veux que le logement se trouve dans le département 92. Je vais donc modifier mes fonctions, et je vais écrire non pas minimum, mais je vais rajouter .ci, .ans. Alors, on voit qu'il y a un premier critère qu'il faut que j'enseigne qui est la plage minimum. Donc, c'est la plage de cellules dans laquelle se trouve la valeur dont j'aimerais connaître le minimum. Cela ne va pas changer, c'est toujours la colonne superficie. J'ai ensuite me situé à la fin de ce premier paramètre de fonction, je vais enjeter un point-virgule, et Excel me demande maintenant une première plage de critères. Comme mon critère de sélection, à savoir le fait d'être dans un département précis, je vais sélectionner ma colonne qui contient les départements. Cette colonne se trouve juste ici. Donc là encore, vous voyez que Excel a remplacé la référence à E12, E80 par tableau de données entrecrochet département. Parfait, c'est très lisible, et maintenant je vais dire point-virgule 92. Donc si je fais ça, Excel me dit que désormais la plus petite superficie n'est pas de 58 mètres carrés, mais de 59 mètres carrés. Alors là encore, c'est quelque chose que je peux vérifier assez facilement. Pour cela, je vais filtrer tous mes logements et garder uniquement ceux qui se trouvent dans le 92. Et je vais recliquer sur le bouton de superficie, et là on voit bien qu'effectivement, la superficie qui a été retenue comme étant la plus petite dans ce département, c'est 59 mètres carrés. Je vais retirer mon filtre sur le département. Et donc maintenant que j'ai fait ça pour la fonction minimum si ensemble, je vais reprendre tout cela et je vais juste modifier le min au début par max. Vraiment, de ce point de vue-là, les fonctions minimum si ensemble et maximum si ensemble ont la même syntaxe. Donc du coup, si je supprime tout ce que j'avais là-dedans, que je copie la fonction que je viens de prendre et que je remplace minimum par maximum, Excel me dit que la plus petite superficie de logement dans le 92 dans mon tableau est de 120 mètres sur le mètre carré. Là encore, c'est quelque chose que j'aurais pu vérifier si je n'avais pas retiré mon filtre. Et effectivement, la valeur max est bien de 128 une fois que j'ai filtré mes logements sur le 92. Alors, on va faire un petit peu mieux. En effet, vous voyez que là, le critère être dans le département 92 est directement inscrit dans ma formule. Donc en fait, si je veux que mes résultats soient un petit peu dynamiques et que je veux pouvoir les faire évoluer très vite pour passer d'un département à l'autre, je suis obligé à chaque fois de retourner dans ma fonction et de la modifier. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'écrire 92 ici, je vais le supprimer et je vais dire à Excel, va regarder le numéro de département qui se trouve dans la cellule prévue à cet effet. Donc cette cellule là qui est D88. Je vais faire rentrer et je vais faire également la même chose pour ma fonction superficie max. Je vais rentrer dedans. Je vais virer la référence au département 92 et je vais venir sélectionner la cellule que j'ai préparée pour cet effet, la cellule département. Alors pour l'instant, on me renvoie à zéro. Effectivement, ma cellule de département est vide. Mais maintenant, si je saisis dedans le département 92, je retrouve les valeurs que j'avais affichées il y a quelques instants. Je peux également faire la même chose avec les départements 75 et 93 pour lesquels il y a des logements dans mon tableau. Donc vous voyez déjà comment est-ce qu'on arrive avec quelque chose d'un peu plus versatile, d'un peu plus dynamique et d'utilisable. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer les autres syntaxes qu'on avait abordé ensemble par rapport aux critères. On va le faire ensemble sur le nombre de pièces de ces logements. Pour le nombre de pièces de chacun de ces logements, on a une colonne qui est dédiée qui se trouve ici. Il s'agit de la colonne H. Donc l'idée est la même. En fait, je vais saisir ici le nombre minimal de pièces que j'aimerais avoir dans mon logement. Et du coup, grâce aux fonctions minimum si ensemble et maximum si ensemble, je vais connaître les plus petits logements en termes de superficie qui respectent mes deux critères, être dans un certain département et avoir le nombre minimal de pièces que je souhaite. Alors on va commencer par la fonction minimum si ensemble. Je vais double-cliquer, je vais re-rentrer dedans. Je vais faire point-virgule tout à la fin de ma fonction juste avant la parenthèse. Et donc je vais rajouter de nouveau un couple plage critère et critère. Ma nouvelle plage de critère, elle porte sur le nombre de pièces. Alors on m'excuserait, j'avais oublié de supprimer ce filtre qui est ici. Je disais donc que ma nouvelle plage de critère que je dois sélectionner, eh bien il s'agit de la colonne nombre de pièces. Je vais donc venir récupérer cette colonne ici, H. Je vais faire point-virgule. Et maintenant, je vais dire à Excel que je veux uniquement dans cette colonne les logements dont le nombre de pièces est supérieur ou égal à 2. Donc vous voyez que j'écris cela en mettant supérieur ou égal à 2 entre des guillemets. Je vais en profiter, je vais copier tout ce que je viens d'écrire. Donc point-virgule, tableau de données, entrecrocher nombre de pièces et le entre guillemets supérieur ou égal à 2. Pour également le réinjecter ici dans la fonction maximum si ensemble. Encore une fois, même syntaxe. Donc je peux copier-coller toutes mes plages de critères et mes critères. Je vais entrer et donc a priori, il ne s'est rien passé de neuf parce qu'il semblerait que dans le département 93, le plus petit logement et le plus grand logement a déjà un nombre de pièces supérieur ou égal à 2. Alors là, on arrive à la partie un petit peu embêtante, comme je vous l'ai dit pour les départements. Là, si je veux pouvoir modifier mes critères, par exemple avoir le plus petit logement de 4 pièces ou plus, je suis obligé de modifier mes fonctions à la main. Donc là encore, je vais commencer par saisir mon nombre minimal de pièces voulues dans la cellule prévue à cet effet, je vais écrire 4 là-dedans. Et je vais ensuite venir modifier mes fonctions minimum si ensemble et maximum si ensemble, comme cela. Je vais supprimer le 4, qui est ici. Et puis, je vais me positionner après la guillemets fermante. Là, je vais rajouter le symbole et l'esperluette. Et après l'esperluette, je vais venir cliquer sur la cellule qui contient l'information qui m'intéresse. Donc, je vous remonte ça. On avait entre guillemets supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire le nombre de pièces minimum que je veux. Je supprime toute référence à un nombre, donc le 4. Je me place après la guillemets fermante. Je rajoute l'ensemble s-perluette. Puis, je clique sur la cellule qui contient le nombre de pièces. Je vais en profiter pour copier tout ce que je viens d'écrire. Et je fais Entrer. Et je vais, du coup, coller dans ma seconde fonction ce que je viens de faire. Donc, entre guillemets, supérieur ou égal à s-perluette E88, qui contient le nombre de pièces. Désormais, j'ai deux fonctions, minimum si ensemble et maximum si ensemble, qui ont été écrites pour m'afficher à chaque fois la superficie minimale de logement qui se trouve dans mon tableau selon deux critères, le département dans lequel se trouve ce logement et le nombre minimum de pièces à avoir. Donc, si je modifie un petit peu ce qui se passe dans les cellules département et nombre de pièces, par exemple, je vais passer sur le 75, on voit que tout cela a bougé. Si je passe de quatre pièces à trois pièces, on voit qu'il y a un logement un peu plus petit de trois pièces qui est disponible, etc. Voilà comment utiliser les fonctions minimum si ensemble et maximum si ensemble. J'espère que ce tuto Excel vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos que l'on sortira. Je vous souhaite une excellente continuation dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations.